Alors vous avez des petits-enfants maintenant, Philippe Gueulé ? Et comment il vous appelle ? Papou. Papou ? Papou. J'adore ça. Ça, c'est le bonheur de ma vie. Il parait que votre petit-fils vous fait rire. On se fait rire tous les deux. Il a 7 ans et l'autre soir, il était à la maison, je le mets au lit et puis il me récite une planche entière de l'album. Je dis, c'est ton papa qui tape ? Non, c'est moi. Il avait commencé à lire et il est fan. Alors peut-être qu'il a un peu de parti pris, mais en tout cas, je me dis, je suis allé, comment dire, donner une petite conférence dans son école, devant sa classe et puis j'ai parlé aux jeunes, etc. pendant une heure et demie et finalement, il me demandait, les enfants, quand tu seras mort, est-ce que quelqu'un d'autre dessinera le chat ? Ah, j'ai dit non, ça je préfère que non. J'ai déjà demandé que non. Parce qu'en fait, j'ai trop peur qu'on réalise que c'était vraiment facile à faire. Mais ça, c'est un détail. Mais donc, j'ai demandé non. J'ai dit, mais il y aura encore beaucoup de travail à faire. Et peut-être que toi, Marcel, mon petit fils, tu seras directeur du musée du chat et que tu engageras tes copains. Donc peut-être que le futur personnel du musée du chat était devant moi. Et je me dis, c'est trop bien de se transmettre les choses comme ça d'une génération à l'autre. Ça vous fait plaisir de parler de votre mort, vous ? Oui, vous voulez que je parle de la vôtre. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501